La fugue en nut mineur du deuxième cahier du clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, transcription pour coatture à cordes de Mozart et interprétée par le coatture Mélos. Voilà qui ouvrait un petit chapitre indispensable dans cette émission, c'est l'irruption de la fugue dans les oeuvres du dernier Beethoven. Mozart avait été le premier compositeur à avoir redécouvert l'oeuvre contrapontique de Bach, lequel à l'époque de la mélodie accompagnée et du style galant triomphant, était instantanément, dès sa mort, tombé dans un oubli total. Beethoven, comme Mozart, mais avec un effort encore plus vigoureux et plus acharné, un effort tel qu'il n'en existera sans doute plus jusqu'à Schoenberg, Beethoven se donnera lui aussi le but de retrouver les richesses polyphoniques perdues. Cette indépendance, cette égalité des voix, des mouvements linéaires superposés, se en réaction contre l'hégémonie de l'écriture verticale de la mélodie reine et son accompagnée.